bonjour à tous bienvenue c'est Angie on se retrouve pour votre guidance astro du 1er au 15 mars ce sont des guidances astrologiques vous pouvez écouter votre signe solaire principalement votre ascendant et votre lunaire voire votre vénus ça permet de compléter les informations pour vous pour la personne de votre coeur n'hésitez pas à me faire des retours des commentaires à mettre un petit like pour encourager mon travail vous le savez ici sur youtube c'est compliqué actuellement on n'est pas vraiment valorisé par par youtube et c'est un petit peu décourageant par moments il faut l'avouer alors merci à tous pour votre soutien je vous embrasse et je vous dis à tout de suite avec votre signe bonjour les berceaux bienvenue dans votre guidance on va aller voir ensemble les messages pour vous donc sur cette période du 1er au 15 mars ça est une guidance qui va compléter comme une guidance bonus 1 les énergies qui sont déjà partagés sur la chaîne alors là on vous parle de de reprendre des forces il ya quelque chose de magique il ya comme l'idée de de prendre sa place d'être souverain d'être acteur d'une situation on vous rappelle l'humilité ok la petite graine il ya quelque chose à apprendre il a régné vous parle de créativité ok alors là vous êtes dans une phase de construction de quelque chose on voit qu'avec la créativité vous êtes en train de tisser quelque chose surtout avec la graine là il ya de la nouveauté on a deux fois la créativité donc vous avez plein d'idées et la créativité c'est la capacité à mettre en place quelque chose à créer c'est pas que dans l'artistique c'est créer la vie créer l'amour crée ce qu'on a envie d'être donc vous travaillez sur votre corps sur vous sur un projet sur le tisser des liens peut-être rencontrer l'amour créer votre entreprise travailler sur votre corps sur vous même là avec l'humilité c'est un rappel que il faut se donner du temps il faut être dans la patience il faut pas voyez comment dire c'est très très bien d'avoir confiance en soi mais il faut pas de se donner des objectifs qui soient irréalisables donc il ya il ya une confrontation entre vos désirs et la réalité et je pense que ça va être un petit peu juste le défi ça va être de confronter ce que je veux à la réalité d'être humble dans le sens de je me donne du temps je veux pas tout tout de suite je fais petit par petit ça peut être en lien bien sûr avec avec l'idée aussi de se donner le droit à l'erreur et de ne pas être en quête de perfection ça sera un écueil en fait ne cherchez pas la perfection ici dans la situation alors peut-être que justement vous êtes dans une phase où vous prenez les choses un peu plus comme elles viennent vous êtes en train de travailler justement sur ce côté perfectionniste dans votre vie pour pouvoir créer de manière plus fluide plus facile avec moins de jugement voyez il peut y avoir de ça ici la potion elle vous parle de de reprise de pouvoir dans le sens où vous savez ce que vous voulez vous reprenez confiance et il ya quelque chose qui vous anime qui vous apporte beaucoup d'énergie qui vous passionne qui vous met en joie en gros je sais pas comment l'exprimer mais je vous ressens vraiment dans une énergie très forte où vous avez beaucoup de motivation beaucoup d'envie de désir il ya de la passion il ya de la passion et peut-être que justement vous dit là cette carte elle vient un peu vous tempérer et vous dire doucement va tranquillement c'est attention aux illusions attention à avoir peut-être trop d'appétit pour quelque chose vous voyez c'est attention c'est modération alors on va voir avec le avec le tarot ah c'est intéressant c'est intéressant on voit que vous cherchez ici à vous libérer de quelque chose je comprends maintenant cette notion de je reprends les rênes de ma vie c'est moi l'acteur c'est moi qui conduit voyez c'est je suis aux commandes de ma vie je reprends le pouvoir sur une situation peut-être que l'humilité ça vous dit que vous vous êtes vous avez ressenti par le passé un échec comme un sentiment d'échec et que là ça vous a beaucoup perturbé et que vous aviez un peu baissé les bras et là on reprend un peu les choses en main voyez il ya peut-être de ça aussi là le pendu en tout cas il vous dit qu'il ya une il ya quelque chose qui va se remettre en route le pendu il vous dit que vous pouvez aussi regarder les choses différemment parce que là on a une énergie d'arrêt de pause et là on a une énergie de rapidité de je fonce j'y vais c'est go 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 donc là on vous dit vous êtes libre donc allez-y vous êtes libre de vous libérer de quelque chose donc il ya une prise de conscience par rapport à une situation vous allez regarder les choses autrement vous allez vous dire mais je peux le faire je suis libre de le faire quelque chose m'attire j'y vais voyez il ya quelque chose comme ça où je prends conscience que je me je dois me remettre en route ou je que je le peux tout simplement où ça peut être un déblocage il peut y avoir l'idée que un voyage s'enclenche qu'une communication se met en route que quelque chose via vous et enclenche un déblocage ce qui est sûr c'est qu'il ya un déblocage et une énergie qui se réveille qui vous amène à une progression à du mouvement c'est rapide c'est il ya beaucoup d'énergie en fait là dedans et on vous dit que vous pouvez vous écouter vous pouvez suivre cet élan là alors on va voir dans les domaines dans le domaine matériel vous avez un droit de pintac c'est la création vous êtes en train de créer quelque chose effectivement alors un projet ça peut être une association une collaboration il ya beaucoup de créativité il ya être concret là il est temps de s'investir en fait de donner de soi pour voir c'est ces plans pousser par la suite donc on investit pour le futur on collabore on se renseigne on apprend on fait progresser les choses on donne de l'énergie pour sa progresse pour ça grandissent et on est aussi en association avec d'autres personnes un travail d'équipe une collaboration on trouve du soutien trouve de l'aide mais c'est aussi l'idée d'une concentration d'un travail où on se concentre à faire grandir quelque chose alors dans le domaine du relationnel on est sur un deux de pintac on jongle on s'adapte on a peut on est peut-être dans une forme d'hésitation de doute je vais je vais la recouvrir parce que ça peut être beaucoup de choses et on a un 10 de coup alors le dise de coupe c'est une très belle carte elle vous parle de de l'aboutissement d'un projet c'est la carte du rêve du vœu donc on voit que vous êtes dans une énergie où vous priorisez votre bien-être vous priorisez votre vie privée peut-être vous et vous faites en quête de rétablir un équilibre dans votre vie pour pour faire en sorte que votre vie intime soit stable vous apporte de grandes satisfactions donc peut-être que vous jonglez entre le travail vous vous adaptez davantage pour rétablir un équilibre entre le travail et la vie intime ça peut être un couple ici qui justement essaie de de faire en sorte de régler des problématiques justement on est en train ici d'avoir envie de d'équilibrer d'harmonie et c'est sur le point de d'être accueilli quelque part vous avez l'idée que c'est la fin d'un entre deux c'est la fin de l'instabilité vous trouvez des solutions vous priorisez le bonheur vous priorisez quelque chose qui est important pour vous vous êtes en train de vous stabiliser sur le plan relationnel il ya quelque chose de plus stable de plus sûr il ya un épanouissement ici votre épanouissement votre bonheur seront votre priorité ça peut être votre couple ça peut être vraiment l'idée que je m'investis aussi dans un projet important pour moi qui m'épanouit j'ai à coeur d'être heureux avec l'autre ou seul peu importe mais ce qui est sûr c'est que je fais tout pour manifester mon rêve et la vie à laquelle j'aspire je me donne les moyens alors on termine avec un petit message je communique mes idées je m'exprime je favorise des rencontres des discussions et des partages d'idées je privilégie la spontanéité ou l'humour dans mes propos je vois des amis on ressent beaucoup ce partage ici oui il ya trois personnes ici on est sur un disque de couple donc oui c'est la famille de coeur c'est la famille de sens c'est les proches c'est l'épanouissement donc on voit que vous êtes vraiment dans une ouverture dans l'idée de rétablir plus de stabilité dans les liens plus de stabilité dans votre vie là vous favorisez les rencontres et les discussions les échanges et aussi vous relativisez beaucoup les choses on voit vous allez prendre la vie avec plus de de spontanéité vous allez voir les choses autrement finalement vous allez vous rendre compte que peut-être vous avez accordé beaucoup d'importance à quelque chose qui n'en valait pas vous avez beaucoup accordé beaucoup de stress et d'inquiétude vous êtes fermé sur certaines choses alors que il y avait tant de possibilités voyez vous prenez les choses avec beaucoup plus de détachement de recul aussi donc voilà pour vous les versos j'espère que ça vous parle je vous embrasse et je vous dis à très vite